Bonjour et bienvenue dans cette présentation de vCvRack qui est un nouveau système de synthèse sonore virtuel sous la forme d'un Eurorack donc quelque chose de vraiment tout à fait exceptionnel puisque à l'heure actuelle il n'existe pas beaucoup de simulations d'Eurorack sur le marché et que pour l'instant la plupart sont payantes et assez chères. La différence avec vCvRack c'est que c'est un projet open source gratuit qu'on peut installer à la fois sur windows sur mac os ou sur linux donc c'est très 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 sympa et qui est déjà doté à sa sortie d'un certain grand nombre de modules dignes des meilleurs et des plus chers Eurorack qu'on puisse se construire. Vous voyez ici à l'écran la page d'accueil de vCv on voit ici un exemple d'une installation peu importe sur cette page notez bien l'adresse qui apparaît là-haut vCvRack.com et vous allez pouvoir télécharger la version windows, mac ou linux. On notera la possibilité d'installer des modules supplémentaires de façon automatique comme cette série là qui reprend en fait des modules de chez Mutable Instruments donc des modules qui existent pour de vrai. Quelques autres modules mais il existe aussi des modules de façon indépendante on va dire qui pour l'instant sont pas intégrés sur cette page là qui sont souvent comme c'est de l'open source publié directement sous forme de code source donc c'est assez compliqué de compiler soi même du C++ quand on n'est pas un spécialiste mais la plupart ont la bonne idée de proposer aussi une release c'est à dire un morceau compilé qui peut être installé très très facilement dans vCv par exemple on a les vult modules pour rack ici on voit la tête que ça fait sur des filtres etc vous avez ici donc sur github vous voyez ici github.com vous avez l'adresse des vult modules bien sûr que le code ne vous intéresse pas ce qui vous intéresse ça va être les releases donc compatible avec le rack 04 puisque celui qui vient de sortir ne pas prendre cette version là donc cette release qui a suivi dans les 24 heures de la suivi de la 040 qui date d'il ya deux jours donc c'est des gens qui sont très très réactifs je vous conseille donc les vult modules je vous conseille aussi les ml modules toujours sur github les ml modules pareil même principe ne rentrez pas dans le code source comme ici vous voyez on voit les le code c++ tout ça ça vous intéresse pas bien évidemment donc vous allez pouvoir aller direct sur la page principale sur les releases il y en a cinq pour l'instant et vous voyez qu'il y en a une qui vient d'être faite pour le point 040 de la même façon il y a des modules un peu différent mais toujours aussi gratuit comme les autodafé je vous les conseille fortement parce que autodafé drum kit par exemple ça vous donne plusieurs générateurs de drum on retrouve un kick snare close et open hi-hat claps cymbales ride ride claves et un mixeur à 8 pistes avec panoramique donc ce qui est très très intéressant et en plus l'autodafé module pack qui lui contient un lfo c'est toujours sympa d'avoir en plus qui fonctionne de façon différente un multiple en une fois huit et deux fois huit le clock diviseur ce qui est très très important un huit et un 16 step secenser donc très très bien un trigger huit fois 16 donc une espèce de matrice programmable parfait pour faire des rythmes des filtres d'autres filtres des formants une distorsion fold back tout à fait intéressante un bit crusher et un phaseur ce qui n'est pas désagréable quand on veut avoir une richesse de son un peu plus grande pour ce qui est de la partie d'ailleurs fournie sur le site de vcv rack vous voyez ce cette partie là les audible instruments en fait qui sont des copies de modules existants et notamment donc ceux de chez mutable instruments vous allez me dire comment ils peuvent copier ça sans que ça se pose de problème eh bien il s'avère que bifaco comme mutable instruments fabrique des modules pour aurorac mais en open source c'est à dire que les schémas sont publics les schémas sont complètement accessibles et donc il est possible pour n'importe qui d'aller chercher ces schémas et de faire des simulations ou de refaire le look and feel ça fait partie de la philosophie de ces gens là donc vous pouvez acheter les modules bien sûr tout fait vous pouvez acheter juste même repiquer simplement les plans et fabriquer vous même les améliorer faire du hack si ça vous fait plaisir ça fait partie de l'esprit de ces choses là bien évidemment pour l'instant on est loin d'avoir des modules qui seraient des copies exactes de corg ou de moog ou même de bouclas ou d'opfer bien évidemment pour des raisons de copyright on pourrait avoir des copies de tel module mais il pourrait pas s'afficher aussi directement pour l'instant on a la chance puisque on a au moins ces deux constructeurs qui proposent des choses assez sympa comme bifaco c'est la même philosophie qu'est ce qu'on peut faire avec visifierac une fois qu'on a installé ça c'est pas grand chose on a un zip on le met dans un répertoire on appelle le programme et le programme nous donne cette grille qu'on a à l'écran alors en fait ça symbolise un rack on voit qu'on peut aller aussi loin qu'on veut en fait il n'y a pas vraiment de limite en dehors de la puissance de votre processeur ici un système de fichiers qui permet de dire voilà je veux ouvrir ou je veux sauvegarder un fichier en fait c'est relativement rudimentaire la vitesse de l'échantillonnage que vous allez utiliser par défaut 4400 semble tout à fait raisonnable ça sert à rien de faire beaucoup plus l'opacité des câbles la tension des câbles puisqu'on va voir qu'on a les câbles qui pendouillent manager les plugins ça permet d'aller sur son compte puisqu'il faut créer un compte mais c'est gratuit pour aller voir ici mettre à jour éventuellement faire un remove pour supprimer un package mais là je vous conseille pas pour cela ou de pouvoir accéder aux manuels qui sont pas encore complètement tout à fait complet et un refresh au cas où il ya eu des mises à jour vous pouvez demander à ce que ça se relise automatiquement le logout c'est parce que tout simplement on est déjà logué sur son compte vis-à-vis rack et il n'y a pas de raison de se déloguer plugin light ça permet de rajouter selon la puissance de votre processeur ça permet d'ajouter en fait des câbles lumineux ou pas bref une fois qu'on est devant ça à quoi ça sert la plupart des des systèmes modulaires et on voit des très 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 gros systèmes modulaires un peu partout sur youtube surtout si vous intéressez à ce genre de choses les types ont des murs entiers ou des racks entiers et à la fin ils font quoi ils font bip bip plop plop je crois que c'est très 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 sympa mais souvent on se dit zut tant d'argent pour juste ça c'est un peu dommage en effet c'est un peu dommage mais c'est la vie c'est comme ça c'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui savent se servir des choses qu'ils peuvent acheter donc grâce à visivirac cette créativité elle est à votre portée puisqu'elle est gratuite donc on espère que vous allez faire beaucoup mieux que ce qu'on peut voir sur youtube même s'il existe des choses excellentes bien entendu et notamment un synthème modulaire c'est pas juste fait pour faire des blips blips et des chup 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 réguliers ou irréguliers c'est aussi fait pour faire de la musique donc on va essayer de voir comment dans un processus musical qui s'éloigne un peu des des musiques on va dire un peu stochastique qu'on entend fait de bruit etc dont je suis assez fan moi aussi quand je sais bien faire c'est pas pour critiquer voir comment on peut s'en servir donc déjà la première chose c'est comment ça marche dans visivirac une fois que vous avez votre rack qui est tout vide qu'est ce que vous en faites la première chose c'est que vous faites un clic droit pour obtenir tous les modules donc là j'ai beaucoup de modules installés on peut voir tout ce qui existe comme module par catégorie donc on va dire par constructeur par fabricant enfin bon c'est les catégories de modules la première chose qu'il vous faut c'est d'aller dans le corps dans le noyau du système pour avoir un midi toussévé par exemple si vous voulez commander depuis votre clavier donc ici je vais prendre dans le module corps le noyau un midi toussévé il y a un module quatre voix qui est en préparation mais qui n'existe pas encore donc pour l'instant on est en pure monophonie pour ce qui est d'un pilotage par le clavier et bien évidemment on peut créer des séquences polyphoniques puisqu'on dispose d'autant de vco de vcf etc que l'on veut on se connecte à une device ici je vais prendre mon clavier corg micro qui a l'avantage d'être posé directement sur le bureau parce qu'il est tout petit et puis donc on voit qu'on a les sorties un volt par octave le gate la vélocité tout ce qui est modulation et l'after touch si on en dispose mais il n'a pas sur le micro qui corg et puis il nous faut aussi sortir faire du son donc pour ça on va retourner ici et il nous faut une audio interface de l'audio interface ça veut dire quoi ça veut dire que on va les choisir dans toutes les interfaces dont on dispose je vais utiliser du windows direction on choisit un sample rate en général je vous conseille fortement de faire attention à ce que le sample rate ici soit exactement le même que celui qui est là et puis un block size 256 ça semble tout à fait honorable on peut descendre un peu où on peut monter ça dépend de la puissance de votre processeur bien sûr si vous commencez à entendre des cracks dans comme un vst dans tous les cas si vous commencez à entendre des craquements ça veut dire que ça peine un peu donc il faut augmenter la taille du buffer à propos des vst d'ailleurs il faut dire qu'un vst bridge un pont vers vst va bientôt exister pour vis-à-vis rack c'est à dire pour l'instant c'est un module stand alone donc on utilise tout seul qu'on lance comme ça pour enregistrer il n'y a pas grand chose donc on peut utiliser par exemple audacity qui est un logiciel gratuit que tous ceux qui font de la musique et qui bricolent un peu connaissent et donc on peut servir d'audacity qu'on laisse tourner derrière pour enregistrer le en wave et puis après le convertir dans ce qu'on veut et le réutiliser on verra un peu ce processus dans quelques instants à partir de maintenant je peux faire du son alors pour faire du son quel genre de son on va faire très simple je vais prendre dans les modules fondamentaux je vais prendre un VCO1 et on voit ici un VCO alors par drag and drop on peut les faire glisser sur les rails on peut les amener en haut en bas on peut faire ce qu'on veut c'est direct c'est assez simple quand on en a plusieurs l'un contre l'autre on ne peut pas encore prendre un et pousser les deux pour comme une sorte de petit wagon qu'on pousserait sur un rail ça viendra peut-être un jour mais c'est déjà pas mal je possède par exemple modular de chez soft tube et ça coûte très cher ça bouffe tout le cpu on peut pas faire des grosses configurations avec donc pour un modulaire c'est pas très 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 cool et en plus de ça rien que pour bouger quelque chose faut cliquer d'abord sur passer en mode déplacement et l'un après l'autre enfin c'est vraiment une tannée donc de ce point de vue là vis-à-vis rack est certainement beaucoup beaucoup mieux fait et beaucoup plus agréable surtout à utiliser donc ici j'ai un VCO je vais pas rentrer pour l'instant dans le détail de tous les modules et de ce qu'ils font on va prendre un signal triangulaire je vais l'amener sur la sortie vous l'entendez à gauche si vous avez mis votre casque dans le bon sens ou si vos enceintes sont bien brochées ici vous allez l'entendre à droite ce qui veut dire qu'effectivement on a des sorties stéréo mais que elles sont attaquées en mono donc si je veux pouvoir avoir ce son là sur les deux il va me falloir utiliser autre chose il va falloir utiliser un mixeur alors des mixeurs il y en a de plusieurs types par exemple prenons celui de ici j'en ai un il y a bien sûr celui qui va avec auto d'affédrum qui est parfait qu'on dispose d'un volume général un volume par piste et un panoramique alors ça c'est super il suffit de prendre la sortie droite et la sortie gauche et maintenant si je reprends ici le signal qui vient de mon VCO alors vous voyez les petites lumières s'allument prouvant qu'il y a du signal qui passe ça c'est parce que j'ai activé le plug light si j'enlève le plug light voilà on n'a pas toutes ces petites animations ce qui peut faire gagner un peu de puissance de votre ordinateur si jamais votre ordinateur n'est pas assez rapide donc je vais augmenter le level de ça le niveau le niveau général et grâce au panoramique vous entendez en ce moment le son à la droite et à gauche bien évidemment ça ça peut être modulé on va prendre un autre élément de base dans un synthétiseur analogique ce sont les l'ilfo donc des générateurs de fréquence mais basse fréquence on prend un triangle c'est souvent préférable qu'une sinusoïde pour tout ce qui est panoramique et voilà on va ralentir et vous entendez le son qui passe de gauche à droite et de droite à gauche j'accélère on a presque un effet cabine leslie c'est super donc ça pour décrocher un câble je le prends comme ça je le prends comme ça une petite astuce en tout cas sur sur windows sur linux ou mac je sais pas si c'est exactement le même manip mais vous remarquez que bon bah comme toujours quand je prends un câble une fois qu'il est occupé il est occupé il s'avère que en faisant contrôle avec la souris je peux tirer un autre câble et l'amener ici donc là je vais avoir deux fois le même son c'est pas très intéressant mais ça permet de distribuer le son sinon on utilise pour distribuer le son ce qu'on appelle des multiples donc on a par exemple ici un multiple qui fait pas mal d'autres choses mais il y a une entrée ici et trois sorties ici il fait d'autres façons de mixer qu'on peut utiliser il y a dans les modules par exemple auto daffé que j'aime beaucoup on se retrouve avec un multiple une fois 8 ou un multiple 2 x 8 par exemple 2 x 8 et bien on va prendre même le 1 x 8 ça sera peut être plus simple le 1 x 8 de chez auto daffé hop là on vient par ici je sors ici et maintenant je me retrouve avec autant de fois la sortie que je veux pour pour ce signal là alors ça c'était vraiment indispensable au départ quand on n'avait pas les multiples connexions ça permet aussi quand même de clarifier beaucoup l'organisation de son rack donc je vous conseille quand même d'utiliser ce genre d'outils utilitaires plutôt que de tirer des câbles comme ça qui s'en vont les uns avec les autres un peu partout c'est des fois pas toujours très très clair à faire puis quand on en débranche on sait pas lequel qui va être débranché ça va être celui qui va être dessus donc c'est pas ce qu'il y a de mieux si je veux faire un son le plus simple possible il me faut donc on l'a vu un midi tous cv une audio device branché sur la device audio qui va générer le son et puis si je vais prendre un VCO ce qui est le plus simple pour le commander par mon clavier je prends la sortie un V par octave V octave ici pour moduler on va prendre un signal triangulaire qu'on va envoyer directement à gauche ici là sans et maintenant quand je touche mon clavier alors bien sûr ça fait un peu simplet voilà maintenant si on veut aller un poil plus loin quand on veut faire ça on veut en général on va rester dans les modules fondamentaux on a un VCF pour le filtrage on a en général un ADSR pour pouvoir gérer la courbe de réponse et qui dit ADSR dit forcément à un moment donné VCA il est ici alors c'est un double VCA parce que justement c'est un outil très utile donc je vais prendre la SAW par exemple donc le signal en dents de scie je vais l'amener à l'intérieur de mon VCF pour le filtrer voilà on voit que le courant passe on voit qu'il y a des signaux qui sont envoyés je vais prendre la sortie là au pass filter qui est celle qu'on utilise le plus souvent mais on a une sortie high pass filter donc qui va entrer à l'intérieur du VCA la sortie de l'ADSR peut être peut commander soit en linéaire soit en exponentiel en général le linéaire c'est pas mal mais l'exponentiel ça dépend ce que l'on traitait rappelez vous qu'en général le son se traite en exponentiel et le CV l'électricité qu'on envoie quand c'est du contrôle en général se traite en linéaire vous expérimentez l'essentiel c'est que le résultat vous plaise donc on a un VCO qui est branché au clavier pour décider quelle hauteur de note va être jouée je prends une dents de scie je le mets à l'intérieur de mon VCF je récupère la sortie de mon VCF il vient dans l'entrée du VCA j'ai un ADSR dont la sortie va piloter en linéaire ce module et bien évidemment il nous faut quelque chose pour déclencher la DSR la DSR va se déclencher avec le gate et la gate on vient la sortir donc de mon clavier maintenant quand je vais taper sur mon clavier vous voyez là il se passe plus rien pourquoi parce que on a oublié de brancher ça à une sortie alors on va essayer de le mettre des deux côtés à la fois donc on va prendre rapidement un module mixeur on va amener ça ici et puis voilà à gauche et à droite en même temps donc il y a plusieurs façons de faire bien évidemment c'est ça l'amusement avec un synthétiseur modulaire c'est qu'il n'y a pas qu'une solution pour arriver au même résultat alors on a un son très doux pourquoi parce que ici mon attaque a été très haute vous voyez quelque chose qui ressemble plus à un cuivre une flûte ou quelque chose comme ça et ici on voit quelque chose de plus percutant comme un piano alors ici mon filtre pour adapter alors souvent c'est pas c'est pas suffisamment sophistiqué donc on peut soit utiliser le même ADSR pour moduler le filtre soit en général la plupart des synthétiseurs même assez simples ont un ADSR pour contrôler le VCA et un ADSR différent pour contrôler le filtre ici on va se contenter du même je vais reprendre la sortie simplement par un contrôle sans utiliser de multi et je viens dans la modification de la fréquence et on va voir qu'on a un résultat très différent à condition de monter la modulation donc on a le même ADSR qui contrôle à la fois la courbe du filtre et l'amplificateur on peut obtenir du drive ça pulse au plus mais encore une fois je n'ai pas entré dans les détails de fonctionnement de vis virac ni même des modules parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup ce que je voudrais vous faire voir c'est que on peut faire de la musique avec vis virac je vais prendre ici un patch que j'ai mis au point et qui fait une petite musique et on va voir comment on peut intégrer tout ça dans un processus de production un peu plus évolué alors je vais les écouter un tout petit peu alors ici on a un mixeur on entend les différentes sources on a ici un autre gros mixeur et qu'est-ce qu'on a comme module sur une installation de ce genre là on a un premier LFO qui va être l'horloge de base pour tout synchroniser qui distribue son horloge aux différents séquenceurs de telle façon à ce qu'ils soient tous en accord en même temps on va voir des générateurs de son par exemple l'espèce de petite guitare qu'on entend elle est faite par cet ensemble là un générateur là le plug avec son ADSR, son VCA, son Phaser la batterie va être réalisée par des modules de batterie et une Spring Reverb pareil pour les autres sons qu'on entend les basses, les accompagnements plus un mixage alors vous allez me dire une fois que j'ai ça qu'est-ce que je fais comme on peut le faire avec n'importe quelle installation Eurorack c'est-à-dire que si je tripote tous les boutons, les mixeurs en temps réel je peux enregistrer une session comment enregistrer une session c'est assez simple je vais prendre Audacity donc je rappelle c'est un programme free donc qui se trouve être connecté en ce moment sur le même sur le même genre de canal alors j'ai deux écrans dont vous ne voyez qu'un seul je viens le mettre sur le côté pour pas que ça nous encombre puis Audacity n'est pas notre sujet aujourd'hui je vais reprendre ma petite ritournelle voilà j'amène Audacity j'enclenche l'enregistrement et on voit que je capture le son de mon synthé tout simplement donc on va arrêter l'enregistrement là on va même sortir de vice-virac et voilà et d'ici par exemple je pourrais normaliser par exemple je pourrais rajouter de la reverb s'il n'y en est pas assez je pourrais égaliser le son etc et bien évidemment je vais pouvoir exporter l'audio donc en web en mp3 et tous les formats qui sont supportés par Audacity alors c'est ce que j'ai fait pour cette petite ritournelle j'ai enregistré une session avec des pauses avec des choses comme ça et on va sortir de là je veux pas garder ça et on va passer dans quelque chose d'un tout petit peu plus gros qui est Ableton Live donc chacun utilise le DAO qui veut le programme de musique qui l'intéresse pourquoi pas un programme free j'ai rien contre le principe reste le même à peu près partout donc j'avais précédemment fait une capture avec Audacity de cette petite ritournelle qui était faite avec vice-virac pour faire voir comment on peut après s'en servir pour faire un morceau final non parce que ici il est pas finalisé du tout c'est une démonstration plus qu'autre chose mais pour vous faire voir l'esprit et vous faire voir le processus pour aller d'un bout à l'autre dans une vidéo qui je l'espère va pas être trop longue on charge les différents morceaux audio donc là j'en ai beaucoup en réalité celui qui nous intéresse il est là je vais le mettre en rouge pour que vous le voyez bien un morceau qui évolue en plusieurs phases et tout ça juste avec ce que vous avez entendu dans le vice-virac tout à l'heure on entendait toutes les parties jouées en même temps mais le fait de les faire venir les unes après les autres on va voir ici on va voir une pause par exemple donc il va servir de pont et ça va repartir gentiment donc ça c'est sur une piste à Bolton Life et je vais pouvoir y rajouter des choses donc par exemple je me suis fait une collection de petits bruits que je souhaite ajouter dans mon mix final ou pas je déciderai à la fin mais enfin par exemple une petite chose comme ça donc ça ça a été samplé directement dans un Bolton à partir d'autres instruments par exemple ça c'est un son de le cygne clavier j'ai la collection Arthuria et dedans il y a le cygne clavier qui est un synthé assez sympa on a des sons comme ça on va avoir des sons il y a quelques petites arpèges qui ont été aussi des accords, des nappes d'autres arpèges voilà pour l'instant je ne sais pas si je m'en servirai ou pas ça a été dupliqué pour pouvoir utiliser l'un ou l'autre et puis il y a un petit chorus qui a été rajouté et ça c'est un solo qui a été fait et rajouté avec le cygne clavier justement et puis on va voir bien évidemment ce n'est qu'une petite mise en place pour une démonstration il n'y a rien d'extraordinaire ici la piste 5 clavier a été aussi réduite a été figée de telle façon à ne garder plus que le signal audio ce qui va permettre après de faire un montage plus efficace donc voilà comment on part d'une idée simple avec visivirac et on va revenir dans visivirac voilà on peut faire une prise avec audacity pour enregistrer des choses et puis après on monte le wave à l'intérieur d'un logiciel comme un DAO par exemple qui vous permet de travailler sur plusieurs pistes en même temps et d'ajouter des VST etc on peut rajouter donc d'autres sons samplés ou des mélodies jouées avec des synthétiseurs supplémentaires et à la fin on peut créer des morceaux donc voilà avec visivirac ce que je voulais vous montrer c'est que ce système est vraiment génial vous voyez la complexité quand même d'un rack comme celui-là et on peut en faire des beaucoup plus complexes ça bouffe pas toute la puissance de mon PC puisque je peux faire tourner le système qui enregistre à la fois ma figure je sais pas si je mettrais l'incrustation dans le final mais peu importe qui enregistre le micro au travers c'est un sure qui enregistre au travers de la carte focusrite donc en asio tout le reste est joué en direct windows pour que je puisse centraliser tous les sons et tout ça se fait en même temps et vous voyez bien que le rack visivirac continue de tourner de façon absolument parfaite sans anicroche sans problème et si on compte le nombre de racks ici et ce qu'il faudrait payer pour fabriquer un euro rack de cette taille-là déjà il y aurait de quoi casser cette tirelire donc c'est une super chose une très très belle entreprise qui je l'espère va perdurer parce que visivirac c'est vraiment génial c'est vraiment super ça relègue au rang préhistorique quasiment des choses comme les plugins très chers de soft tube qui sont un peu radins en plus qui mettent pas tout parce qu'ils veulent qu'on achète des choses en plus etc je trouve que c'est pas très 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 cool ou d'autres types de synthétiseurs modulaires mais beaucoup plus frustres bah écoutez j'espère que ça vous a plu et que si vous l'aimez bah écoutez mettez un petit pouce comme on dit sur youtube et je vous remercie la prochaine fois où je parlerai peut-être un peu plus en détail de comment on fait vraiment des choses intéressantes avec visivirac je vous remercie et à très bientôt